Bonjour à tous, je vous présente Nicolas, avec qui je travaille depuis un petit peu plus d'un an maintenant sur la chaîne, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc on va dans un premier temps vous parler du goût parce que c'est important, il y a plein de choses à dire d'un point de vue scientifique sur le goût. Ça va se passer en trois parties, on va d'abord expliquer rapidement ce qu'est le goût. Ensuite on va aborder comment ça fonctionne, comment on ressent les choses d'un point de vue gustatif, etc. Et ensuite on va parler de comment le goût évolue au fil du temps parce que c'est vrai que quand on est enfant, quand on est jeune adulte et adulte, on n'a pas du tout tendance à aimer les mêmes choses. On apprécie le café bien plus tard que cinq ou six ans. Et donc on va commencer par le commencement, comment ça fonctionne, comment le goût fonctionne. Tout se passe à l'échelle atomique finalement. C'est à dire que ça c'est de la matière, ça c'est de la matière, c'est des assemblages de carbone, de choses comme ça. Mais le goût, on a l'impression que c'est un petit peu différent. Alors qu'en fait, pas tellement. Ça reste, comme je le disais tout à l'heure, des assemblages de molécules qui donnent un goût. Et ensuite comment ça fonctionne pour que notre corps puisse le ressentir ? En fait dans notre bouche, sur notre langue, je suis sûr que vous le savez très bien, on a tout un tas de papilles gustatives. Et à ce titre, je vous ai préparé une expérience hors du commun. Et là, j'ai avec moi en fait un endoscope. Donc c'est un espèce de, entre guillemets, un microscope de poche. C'est pas vraiment un microscope puisque ça s'appelle un endoscope finalement. Qu'on m'amène à la langue de bœuf, s'il vous plaît. En fait, l'idée sur la langue de bœuf, c'est de ne pas mettre ça sur ma langue à moi parce que je n'ai pas très envie. Ah, c'est un bon gros bœuf là. Bonjour. Ok, donc sur la langue de bœuf, comme sur notre langue, il y a des papilles gustatives. Dans ces papilles gustatives, il y a des cellules gustatives. Dans ces cellules gustatives, il y a des récepteurs. Et dans ces récepteurs, il y a des micro-organes sensoriels qui s'occupent justement de... enfin, les récepteurs s'occupent de garder les molécules aromatiques. Les autres, ils s'en foutent. Ils ont vraiment une fonction spécifique, c'est de garder les molécules aromatiques. Le reste, tac, ça dégage. Et donc, on va essayer d'observer ces petites... ces petites papilles. Voilà. Et bien, ça marche. Ça, ce sont donc des papilles gustatives de bœuf. Ce sont les... ce qui va permettre, entre guillemets, via tout un cheminement, de ressentir le goût dans tout notre corps. En fait, dans ces papilles gustatives, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cellules gustatives. Dans ces cellules gustatives, il y a des récepteurs qui vont capter les molécules aromatiques. Et dans ces récepteurs, il y a des micro-organes sensoriels qui, eux, vont s'occuper d'envoyer au cerveau, via un espèce de système d'influx nerveux. C'est super bien foutu. Justement, le message du goût, en fait, c'est... voilà, c'est un petit influx nerveux, tac. Ça envoie l'information au cerveau. Le cerveau, lui, réceptionne ce message et ensuite peut, comment dire, l'analyser et nous donner une réponse à notre corps de sensations de goût différentes en fonction de ce qu'on mange, quoi. C'est vraiment une espèce de ping-pong entre la bouche, le cerveau, le corps tout entier. Mais il y a un truc, il y a une donnée hyper importante à prendre en compte quand même, c'est qu'on a quand même tendance souvent à se dire que la langue fait tout. Enfin, en tout cas, les papilles gustatifs font tout dans le goût. Or, pas du tout, attention. La langue joue un autre rôle, d'ailleurs pas que la langue, toute la bouche entière, le palais, joue un rôle important dans la sensation de goût, dans l'expérience du goût, notamment avec le toucher. Le palais, comme la langue, peuvent reconnaître si un aliment est de type mou, de type dur, granuleux, chaud ou froid. Et ça, c'est autant d'informations qui vont améliorer l'expérience du goût. Et il y a un autre truc encore pire que ça, qui permet vraiment de rendre l'expérience parfois folle, c'est le nez. En fait, le nez, lui aussi, joue un rôle hyper important dans toute cette expérience, puisqu'on peut même dire qu'il apporte 80% de la sensation du goût. Alors, ça peut paraître fou, mais c'est le cas. Et justement, comme on disait tout à l'heure, le fait que les molécules aromatiques, c'était des composés organiques de faible masse moléculaire. Et du coup, de ce fait, peuvent se balader un petit peu partout dans l'air de manière assez simple. Le nez va capter ça, parce que le nez a aussi des récepteurs. Il va capter ses arômes et ses odeurs vont s'incorporer à l'expérience du goût via les papilles, le palais, etc. Et donc, fournir toute l'expérience globale du goût et faire en sorte que des fois, c'est dégueulasse ou des fois, c'est bon. En gros, le goût, ça fonctionne de cette façon-là. Et ensuite, on va donc passer à la troisième grande étape de cet exposé. Pourquoi le goût évolue avec le temps ? Quand on est un nouveau-né ou quand on a 18, 20 ans, on n'a pas du tout les mêmes goûts. En fait, c'est assez simple, cette explication du pourquoi le goût évolue. Quand on est bébé, on se nourrit de lait, un lait plutôt sucré, un petit peu gras. Et avec le temps, par exemple, quand on passe de 2 à 7 ans, cette période-là, on rentre dans une période dans laquelle on rejette tous les aliments qui sont un petit peu inconnus, pas forcément sucrés. On a tendance vraiment à se focaliser sur le sucré, sur ce qu'on connaît. En fait, c'est pour ça que dans cette période-là, on a tendance à ne pas trop goûter tout ce qui est légumes, salsifis, cœur de palmiers. Les enfants n'aiment souvent pas trop ça parce qu'ils veulent vraiment se rapprocher de ce qu'ils connaissent, de leur zone de confort, c'est-à-dire le sucré, le lait de maman finalement. Mais avec le temps, tout ça va évoluer. Il y a même un truc assez ouf, c'est que ça se fait naturellement. C'est-à-dire que dès qu'on est un petit peu plus conscient, qu'on est un petit peu moins effrayé par ces goûts-là, on a tendance, naturellement, à aller goûter de nouvelles choses. Il y a même des études poussées qui montrent que, par exemple, 21 ans, c'est l'âge précis auquel on commence à aimer les aubergines. C'est quand même fou, c'est très précis. Et que 22 ans, par exemple, c'est l'âge auquel on aime le roquefort. Donc voilà, en fait, le goût évolue tout naturellement comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de faire goûter un maximum de trucs au bébé pour qu'il ait déjà une palette de goûts hyper large et qu'il ne soit pas forcément réfractaire à manger un espèce de salsifi. Et donc, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que même aujourd'hui, quand on est adulte, on se réfugie sur ce qui est sucré. D'ailleurs, quand on est triste, on se réfugie sur ce qui est sucré parce que c'est ce qui nous réconforte. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'on est tous des grands bébés. Du coup, en fait, le fait qu'il y ait des goûts qu'on n'aime pas, c'est seulement par rapport à ça ? C'est pas seulement par rapport à ça, mais disons que ça peut énormément jouer parce que quand on est enfant de 0 à 2 ans, on est un petit peu plus tolérant à toute la nourriture. En tout cas, on n'est pas très regardant sur son aspect déjà parce que les aliments, c'est souvent par l'aspect qu'on ne veut pas les manger. Tu vois, les brocolis ou les salsifis, on ne veut pas en manger parce que ça a l'air pas très joli, ça n'a pas l'air très ragoûtant. Donc, ce n'est pas uniquement pour ça. Après, il y a vraiment les goûts et les couleurs qui font qu'on n'a pas forcément envie de manger tel ou tel aliment parce qu'on n'aime réellement pas ça. Par exemple, moi, je déteste les betteraves. Même si je fais des efforts, je n'aimerais pas ça. Mais le fait de combler une expérience au plus jeune âge par le fait de manger très varié, ça peut quand même améliorer tout ce cheminement de la nourriture. C'est une question d'habitude. Le palais, la définition du goût évolue au fil des années. Est-ce qu'il y a un moment où ça décline ? Il y a des éthiques comme ça ? Le goût évolue. Après, il y a vraiment le point culminant dans lequel on est censé aimer le max de choses, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. On découvre de plus en plus de trucs. Je ne suis pas certain de ce que je peux te répondre là-dessus, mais j'imagine qu'avec l'âge, ça peut décroître. Même la vie est tout court. Tous les sens déclinent avec l'âge, comme la vision, comme l'ouïe, tout décline avec l'âge parce que les cellules et les organes faiblissent. Donc les papilles gustatifs faiblissent aussi. Comment est connecté le goût avec le plaisir ? À mon avis, ça, c'est un petit peu les goûts et les couleurs. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, moi, je n'aime pas les betteraves. Vraiment, je trouve ça dégueulasse. Alors que peut-être que toi, c'est ton délire ultime. Donc je pense que c'est vraiment une question d'appréciation personnelle. Après, c'est peut-être aussi social en fonction de l'éducation des parents. Si on t'a vraiment saucé toute ton enfance à base de betteraves, tu vas peut-être avoir plus tendance à aimer ça et à trouver ça hyper bon. À mon avis, il y a une partie culturelle et une partie un petit peu très personnelle. Comment ça se passe ? En fait, c'est lié à une partie du cerveau qui libère de l'endorphine, en fait. La zone où tu mens... Je ne me rappelle plus la partie presse du cerveau parce que ça a des noms super balèzes. Mais c'est lié à la partie qui libère de l'endorphine. Donc certains plats, quand tu vas les consommer, ça va te libérer de l'endorphine. Et du coup, ça peut être un cercle vicieux. C'est pour ça que certains aliments développent des dépendances. C'est que tu libères l'endorphine, donc tu t'en veux encore plus, t'en veux encore plus. C'est comme n'importe quel type de plaisir, que ce soit le plaisir sexuel ou alimentaire, etc. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci pour toutes vos questions. Vous avez été très attentifs et c'était intéressant. J'espère que ça vous a plu. Et nous, on vous dit à très bientôt, car la science n'attend pas. Merci. Merci. Merci.